Les va-et-vient des droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine durent maintenant depuis plus d'un mois. Un prix Nobel d'économie essaie d'expliquer les motifs et la position de Washington. J'espère que nous ne vivons pas une guerre commerciale. Par le passé, nous avons pu les Etats-Unis agir de la sorte, menacer les autres pays avec des droits de douane, et ceux depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était qu'une menace, avec un objectif derrière. M. Sargent explique que les droits de douane ont toujours été utilisés par le gouvernement américain pour avoir un plus large accès aux marchés domestiques des autres pays. Mais le processus d'une guerre commerciale est douloureux. Cela va restreindre la division du travail et l'expansion du marché. Si les Etats-Unis taxent les produits européens et chinois, le pays qui sera le plus atteint sera les Etats-Unis, car la Chine et l'Europe peuvent commercer ensemble. M. Sargent salue la politique d'ouverture de la Chine et déclare que Donald Trump devrait être engagé dans les négociations de manière respectueuse. Face à la marée montante du protectionnisme et de l'unilatéralisme, même les scientifiques sont en faveur de la coopération internationale. M. I. Je pense qu'il est essentiel qu'il y ait une collaboration internationale dans les domaines des études spatiales et de la physique partielle. A mon avis, il est fondamental d'avoir des opportunités pour les pays de travailler pour la réussite de telle mesure. Merci. 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 Merci.